Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer WordPress une fois que vous l'avez installé. Donc on va s'occuper en fait de la partie réglage ici dans le menu de gauche de votre administration. Une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page. Dans le menu de gauche, vous avez plusieurs onglets dont l'onglet réglage. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de cet onglet là et uniquement de cet onglet là. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper de tout ce qui est paramétrage des thèmes, des widgets, ni des extensions des utilisateurs ou autres. Donc on parle bien des réglages du site. Donc on clique d'abord sur Général, on va faire tous les onglets, enfin tous les sous-onglets de cet onglet là. Donc normalement, le titre du site, vous l'avez déjà entré lorsque vous avez installé votre site, au moment où vous vous a demandé notamment d'entrer les données de votre base de données. Voilà. Donc là, normalement, vous n'avez pas besoin de le changer, sauf si vous changez d'avis entre temps. Ensuite, vous avez le slogan. Donc le slogan vient souvent s'afficher en dessous du titre. Alors après, ça dépend du thème que vous aurez choisi. Donc ne vous inquiétez pas, s'il ne s'affiche pas, en fait ça sera du fait du thème installé. Donc là, essayez de choisir une phrase d'accroche, tournée uniquement vers les visiteurs. Vous ne pensez pas du tout au moteur de recherche, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc ensuite, adresse web de WordPress et adresse web du site. Normalement, là, vous n'avez pas de modification à faire non plus, puisque le paramétrage se fait automatiquement au moment où vous avez fait l'installation de votre WordPress. L'adresse de messagerie, pareil, sauf si vous voulez modifier. Donc juste pour revenir vite fait sur les deux adresses web, théoriquement, vous n'avez pas à faire de changement ici, sauf si vous faites une migration vers un autre hébergeur ou vous changez le nom de domaine de votre site. Mais bon, ce ne sont pas des choses qui arrivent très très fréquemment. Et ce n'est pas l'objet non plus de ce tutoriel vidéo, donc normalement, vous n'avez rien à faire de ce côté-là. Donc l'adresse mail, on l'a vu. Ensuite, inscription, tout le monde peut s'enregistrer. Alors en fait, cette case à cocher, par défaut, elle n'est pas cochée. Donc personne ne peut s'enregistrer sur votre blog. Et il n'y a que l'administrateur, donc en l'occurrence, normalement vous. Qui peut ajouter des membres à votre WordPress. Par contre, vous pouvez décider de laisser les personnes extérieures s'enregistrer sur votre blog. Ça peut être notamment intéressant pour tout ce qui est annuaire ou blog participatif. Pardon, si vous voulez permettre à vos lecteurs de publier eux-mêmes leurs textes sur votre site. Donc auquel cas, selon la solution que vous aurez choisie, vous aurez peut-être à ouvrir les inscriptions sur votre blog. Auquel cas, il faudra donc cocher cette case-là. Après, si vous avez un site e-commerce, il y a de fortes chances que vous ayez aussi besoin de cocher cette case-là. Toujours est-il qu'en tout état de cause, pour un blog normal ou un site vitrine normal, normalement vous n'avez pas cocher cette case-là. En fait, ne cocher cette case-là que si vous n'avez pas d'autre choix. Si vraiment vous êtes obligé d'ouvrir les inscriptions à votre WordPress. Sinon, vous allez voir, vous aurez très très vite beaucoup d'inscriptions bidons. Tous ceux qui font du Black Hat et qui automatisent les inscriptions et autres pour espérer pouvoir venir vous spammer plus tard. Et toutes ces inscriptions-là, même si derrière, la plupart du temps, il ne se passe rien, ça va venir encombrer vos bases de données. Donc, si vous n'avez vraiment pas besoin de laisser les inscriptions ouvertes sur votre blog, surtout ne cochez pas cette case-là. Voilà, on en reviendra peut-être plus en détail dans un tutoriel spécifique. Mais bon, là, normalement, je vous ai donné un peu les tenants et les aboutissants. Ensuite, si vous cochez la case donc inscription, il faut que vous donniez un rôle par défaut aux gens qui vont s'inscrire. Donc, le premier rôle, c'est abonné. Alors, le rôle d'abonné, en fait, là, les personnes qui s'inscrivent ne pourront pas toucher à votre site. Ils ne pourront rien faire, ils ne pourront pas publier, sauf à installer un plugin spécifique qui le permettra. Mais sinon, ils ne peuvent pas ni modifier, ni ajouter, ni supprimer du contenu sur votre site. Ils ne peuvent pas non plus toucher au réglage. En gros, le statut d'abonné, ça vous permet, en fait, de cacher une partie de votre site réservée justement à vos abonnés. C'est-à-dire que quelqu'un qui, enfin, le visiteur lambda qui arriverait sur votre site ne verrait qu'une partie de son contenu et serait donc obligé d'être abonné pour pouvoir avoir accès au restant du contenu. Donc, ça, c'est bien si vous voulez faire, par exemple, un accès payant pour qu'une partie de votre contenu soit monétisé. C'est une des solutions. Ça peut être aussi sans vouloir faire une partie de votre site payant, mais ne serait-ce que pour récupérer les adresses mail pour ensuite soit les revendre. Alors, attention, quand je dis les revendre ou les louer, conformez-vous bien à la loi informatique et liberté. Il faut faire très, très attention. Bon, ce n'est pas le débat ici, donc je n'irai pas plus loin. Simplement, voilà, je vous avertis, ne faites pas n'importe quoi ni n'importe comment. Ensuite, ça peut être, si vous voulez vous constituer une liste et pour plus tard, leur envoyer des newsletters, notamment dans le but de leur proposer des produits ou de l'affiliation ou autre, ça peut être aussi une solution. Donc, le rôle d'abonné, voilà en gros à quoi il sert. Ensuite, on a le rôle de contributeur. Un contributeur pourra soumettre des contenus au niveau article, mais par contre ne pourra pas les publier lui-même. C'est-à-dire qu'il faudra que ce soit vous qui acceptiez ou refusiez les articles proposés par les contributeurs. Ils ne pourront pas normalement modifier ces contenus ni les supprimer. Alors après, ça reste à voir avec la configuration de votre WordPress selon les plugins que vous aurez installés. Mais de base, voilà, ils ne peuvent pas faire de modification. Ensuite, un auteur. Alors un auteur, il a les mêmes rôles qu'un contributeur, sauf que lui peut publier lui-même ses textes sans vous demander votre accord. Il peut les modifier et il peut les supprimer. Voilà. Et ensuite, bon, les deux rôles supplémentaires. Donc éditeur, lui, il a exactement les mêmes prérogatives que l'auteur, sauf que lui, il peut aussi... Par exemple, lui, il peut valider des textes soumis par des contributeurs. Il peut modifier ou supprimer des textes de n'importe quel autre membre du site. Et il peut éventuellement avoir accès à quelques réglages succincts du WordPress. Et enfin, l'administrateur, lui, il a tous les droits. En fait, il peut tout faire sur le site. Il peut donc créer du contenu, le publier, le modifier, le supprimer. Que ce soit du contenu fourni par lui-même ou par des tiers de personnes. Il peut modifier les réglages, il peut créer des nouveaux membres, il peut modifier leur statut, il peut supprimer leur compte, le rétrograder. Il peut tout faire, en fait. Voilà. Donc, par contre, si vous n'avez pas coché la case inscription et que vous ne... Voilà. Donc, vous n'ouvrez pas les inscriptions. Là, vous ne touchez à rien. Vous laissez comme c'est. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, même si vous mettez là, tant qu'ici, ce n'est pas coché, les inscriptions ne sont de toute façon pas ouvertes. Donc, ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc, après, le fuseau horaire, je me sens en fonction de votre localisation. Le format de la date. C'est comme ça, ça vous arrange. Donc, vous voyez, il y a différents formats de date. Bon, moi, j'aime bien laisser celui qui est paramétré par défaut. L'heure, c'est pareil. Donc là, vous avez un lien vers la documentation sur les formats des dates. Donc, je vous invite à aller le regarder si vous voulez en savoir plus. Donc, la semaine débute le lundi. Bon, chez nous, en général, oui. Et la langue du site. Normalement, elle est bien paramétrée, à partir du moment où vous avez installé WordPress en français. Donc, vous cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, le dessus, ça, c'est propre à mon thème. Parce que je viens de l'installer, mais je n'ai pas encore fait tous les réglages. Vous, normalement, vous ne l'aurez pas. Sauf à avoir installé le même thème graphique. Donc, ensuite, on passe au sous-onglet suivant, qui est « Écriture ». Et donc là, on va vous proposer plusieurs possibilités. Donc, « Mise en forme. Convertir les émoticomes en images lors de l'affichage ». Moi, je vous invite à le laisser cocher comme ça l'est par défaut. Puisque, au lieu d'afficher ces signes-là, ça va les transformer en émoticomes. Ce qui est quand même bien plus sympathique et compréhensible. Ensuite, la deuxième solution, moi, je la coche aussi. WordPress doit automatiquement corriger les balises XHTML non valides. Voilà. Au cas où il y a des horaires de code, on va faire en sorte que WordPress, autant que possible, les modifie, enfin, les corrige lui-même. Ensuite, « Catégories par défaut des articles ». En général, quand vous venez juste d'installer votre WordPress, vous n'avez pas configuré de catégories. Donc, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y en a qu'une seule, c'est non classé. Bon, là, ce n'est pas bien important. Mais si vous voulez bien faire les choses, je vous invite à y revenir. Une fois que vous aurez configuré les différentes catégories d'articles, pour indiquer ici celles de prédilection, par exemple, si, admettons, vous avez dix catégories et la cinquième catégorie est celle dans laquelle vous publiez le plus, vous pouvez paramétrer cette catégorie comme catégorie par défaut. Ça, c'est juste par précaution. Quand vous allez publier du contenu, si, des fois, vous oubliez de sélectionner la catégorie, ça vous permet d'avoir une chance plus importante que ce soit la bonne catégorie qui soit sélectionnée par WordPress, en fait. Bon, en sachant que, moi, personnellement, je ne m'en sers pas, puisqu'il est toujours possible de modifier la catégorie après publication. Donc, si vous contrôlez bien vos publications, en général, vous allez vous apercevoir de votre faute et vous la corrigez sans aucun problème. Ensuite, format des articles par défaut. Sous WordPress, depuis un certain temps, maintenant, vous avez différents formats d'articles. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que, déjà, d'une part, ce n'est pas le but du jeu, et deuxièmement, je vous avouerai que je n'utilise que très peu les formats d'articles. Mais bon, sachez que, voilà, vous pouvez, vos articles, les publier sous différents formats, dont le format par défaut, que moi, j'utilise en général. En passant, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, ni discussion. Galerie, ça, en général, c'est pour publier une galerie de photos. Lien, ça, c'est pour des articles, en général, très, très courts, enfin, même, voire un simple lien. Images, bon, une image, tout simplement. Citation, je vous laisse deviner. État, alors là, je n'en ai aucune idée. Vidéo, ça, c'est pour un article sous forme de vidéo, et son, sous format audio. Donc, bon, moi, en général, je laisse son format par défaut. Et puis après, de toute façon, c'est comme les catégories juste au-dessus. Vous pouvez modifier, comme vous voulez, le format de vos articles. Donc, ça, ce n'est pas bien grave. Et de toute façon, vous pouvez le paramétrer directement quand vous publiez un article. Donc ça, ensuite, vous, vous n'en occupez pas. Moi, la publication par email, je ne suis pas trop pour. Donc, là, vous ne touchez à rien. Et ici, vous avez les services de mise à jour de Ping. Donc, pour notifier la publication d'articles, là, vous pouvez mettre votre liste de sites de Ping que vous voulez notifier de toutes vos publications. Donc, ça, je vous laisse trouver sur Internet les listes. On en trouve un peu partout. Et auquel cas, vous venez les enregistrer ici. Puisque normalement, de base, vous n'avez que celui-ci qui est rentré dans WordPress. Le restant, moi, je les ai ajoutés moi-même. Comme d'habitude, on enregistre les modifications. Et on va passer au sous-onglet suivant, le sous-onglet lecture. Donc, là, on vous demande sur la page d'accueil si vous voulez afficher les derniers articles ou une page statique. Donc, les derniers articles, en fait, c'est un résumé de votre blog. Les derniers articles publiés sur votre blog. Donc, en général, sur un blog, c'est ce qu'on choisit. Par contre, pour un site d'entreprise, un site corporate, ou même des sites bien spécifiques, en général, on va choisir plutôt une page statique. Donc, on coche cette case-là. Auquel cas, il faut configurer quelle page correspond à la page d'accueil. Donc, bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas créé de page. Donc, forcément, on n'a rien. Mais si c'est ce que vous voulez faire, donc une page bien particulière pour la page d'accueil, il faut d'abord la créer. Et puis, une fois qu'elle est créée, vous la sélectionnez ici. Et il faudra créer une page blog aussi pour afficher votre blog. Et que vous sélectionnez ici. Voilà. Moi, je vais laisser 10 derniers articles puisque c'est comme ça que doit se faire mon site. Ensuite, on vous demande les pages du site doivent afficher ou plus. Donc, là, par défaut, c'est 10 articles. Donc, en fait, ce sont les pages, ce qu'on appelle les pages d'archives. Donc, ça va être notamment la page des derniers articles de blog. Ça peut être la page de catégorie, les pages de tags ou étiquettes. Ce que beaucoup, malheureusement, appellent mots-clés. Mais ce ne sont pas des mots-clés. Ce sont bien des étiquettes. C'est la vraie traduction du terme tag. Et ensuite, donc, bon, là, par défaut, c'est 10. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, on va laisser comme ça. Je vous invite à faire pareil. Sauf si vous avez vraiment des prérogatives bien précises. Ensuite, le flux de syndication affiche des X derniers éléments. Le flux de syndication, en fait, c'est ni plus ni moins que votre flux RSS. qui va être lisible dans n'importe quel lecteur de flux RSS. Et par défaut, on a toujours 10 éléments. Moi, je vous invite à en mettre plus. Car qui peut le plus, peut le moins. Quand je le ramroche, je peux en mettre à 50. Et ensuite, les lecteurs, de toute façon, derrière, vont avoir eux-mêmes leurs limitations. Donc, il y en a, ça va être 5. D'autres, ça va être 10. 20, 30. Il y en a qui n'ont pas de limitation. Donc, pourquoi se priver l'essai à 10 quand on sait que certains sites en affichent bien plus que 10 ? Donc, bon, 50 éléments, c'est déjà pas mal. Si vous voulez, vous pouvez mettre plus. Ensuite, pour votre flux dedans, surtout, vous ne laissez pas le texte complet, comme c'est indiqué ici, mais l'extrait. Ça, ça vous évitera d'avoir le problème des contenus dupliqués. Donc, ne laissez toujours que l'extrait. Car, en plus du problème de contenu dupliqué, si vous publiez la totalité de votre texte dans un flux RSS, en fait, vous n'allez pas récupérer les visiteurs, puisqu'ils vont le lire directement dans leur lecteur de flux RSS. Donc, auquel cas, vous aurez peu de chances de convertir, voire même de faire des ventes annexes. Alors que, si vous ne publiez qu'un extrait, et que cet extrait-là va les interpeller, ils vont venir sur votre site, et là, vous pourrez convertir. Donc, ensuite, la dernière case, c'est la visibilité pour les moteurs de recherche, où vous offre donc la possibilité de ne pas faire indexer votre site sur les moteurs de recherche. Alors, il n'y a pas 36 utilisations de cette possibilité-là. La première, c'est lorsque votre site est en construction. Bon, un site en construction, ça ne sert pas à grand-chose qu'ils soient indexés. Donc, si vous le faites rapidement, votre site, moi, je vous invite à ne pas la cocher, cette case, parce que ce n'est pas bien grave. Par contre, si vous traînez plusieurs semaines à le faire, ça peut être intéressant, notamment si vous laissez des pages en construction. Google n'aime pas trop ça, ça n'est pas très propre, et ça ne fait pas très sérieux. Donc, auquel cas, mieux vaut cocher la case. Ça, c'est la principale raison qui peut vous faire cocher cette case. Et la deuxième, c'est simplement si vous voulez que le contenu de votre site ne soit pas indexé dans les moteurs de recherche. Par exemple, si vous voulez faire une copie de site, je sais qu'il y en a qui le font, pour éviter, quand il y a un piratage ou autre, de tout perdre. En fait, ils font leur site en double, et le deuxième site, ils ne l'indexent pas, pour ne pas avoir de problème de contenu dupliqué, encore une fois. Donc, voilà. Donc, en général, vous n'avez pas coché cette case, sauf dans ces cas particuliers. Toujours pareil, on enregistre les modifications, et on passe au sous-onglet suivant, qui est donc le sous-onglet discussion. Alors, discussion, c'est tout ce qui a rapport aux commentaires et rétro-liens. Donc, réglage par défaut des articles. Donc, tentez de notifier les sites qui sont depuis le contenu des articles. C'est-à-dire que quand vous faites un lien sur votre site, dans un article, vers un autre site, si vous laissez la case cochée ici, ça va notifier le site en question. Alors, ça, ça peut être bien, parce que ça vous permet de montrer aux autres que vous faites des liens vers eux, ce qui peut éventuellement les inciter à eux-mêmes faire des liens vers votre site, ou à le partager vers les réseaux sociaux, voire même vous contacter, pourquoi pas, pour nouer des partenariats. Donc ça, moi, je vous invite à les laisser cocher. Ensuite, autorisez les liens de notification depuis les autres sites. Notifications par ping et rétro-liens. Donc, c'est exactement la même chose que la première phrase, sauf que c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, ce sont les autres sites qui vont venir vous notifier à chaque fois qu'ils font un lien vers votre site. Alors, moi, maintenant, j'ai pris le parti de décocher cette case-là. Alors, je sais, ça peut paraître un peu dégueulasse par rapport à ce que j'ai dit juste avant, puisqu'on va notifier aux autres quand on fait des liens vers eux, mais par contre, on n'accepte pas qu'eux viennent nous notifier. Alors, bon, vous en penserez ce que vous voudrez. Simplement, moi, je décoche cette case-là, parce que depuis un certain temps, les Black Hat ont paramétré des logiciels qui vous font des fausses notifications par ping et rétro-liens. Et, bon, comme moi, je contrôle toujours, je ne me fais pas voir, je remarque tout de suite que c'est faux. Par contre, au bout d'un moment, on commence à en avoir beaucoup, 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 et j'ai autre chose à faire que de vérifier les liens de notification ou autre. Et encore, la balance, elle serait du mon côté, c'est-à-dire qu'on aurait beaucoup de rétro-liens positifs et très peu de fakes à être au lien. Ça ne serait pas problématique, mais là, c'est plutôt l'inverse. Donc, voilà, moi, je décoche la case. Après, vous faites ce que vous voulez et vous verrez que, de toute façon, si vous la laissez cocher, tout ou tard, vous vous ferez comme moi. Ensuite, autorisez les visiteurs à publier des commentaires sur les derniers articles. Eh bien, ça, en fait, c'est à vous de choisir. Si vous voulez de l'interactivité sur votre site, sur votre blog, c'est toujours bien de laisser les commentaires ouverts. En sachant que ça peut faire vivre votre site, ça peut, d'ailleurs, l'aider à mieux se positionner sur les moteurs de recherche puisqu'il va y avoir plus de contenu et des publications un peu plus régulières. Alors, attention, c'est à prendre quand même avec des pincettes tout cela puisque si c'est du commentaire bateau, du style super article, bravo, vous êtes fort ou machin, ce n'est pas très intéressant et ce n'est pas ça qui va vous aider à améliorer votre positionnement. Bien au contraire, je pense que s'il y en a trop, ça aura même l'effet inverse. Donc, surtout, si vous laissez les visiteurs commenter sur votre site, derrière, faites une modération comme il se doit. Donc, moi, sur ce site-là, je ne veux pas de commentaires, donc je le décoche. Mais après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai des sites sur lesquels je laisse les commentaires. Un blog, pour un blog, je vous invite même à laisser les commentaires ouverts. Bon, là, le site que je suis en train de faire ici n'est pas un blog, donc je ferme. Donc, ensuite, l'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse de messagerie. Oui, ça, vous le laissez toujours. Ça freine déjà un petit peu les mauvais plaisantins, on va dire. Et ça ne mange pas de pain. Donc, ça, vous le laissez. Ensuite, un utilisateur doit être enregistré, connecté pour publier les commentaires. Donc, ça, en fait, ça force les personnes qui veulent commenter à s'enregistrer sur votre site. Auquel cas, j'en reviens au réglage de tout à l'heure qui permet aux tierces personnes de s'inscrire sur votre site. Si vous ne permettez pas l'inscription, ce n'est pas la peine de cocher cette case-là. Voilà. Donc, bon, obligez les gens à s'enregistrer pour commenter. Si derrière, vous n'avez pas une volonté de travailler le fichier que vous créerez avec les membres enregistrés, franchement, je vous invite à ne pas cocher la case. Parce que vous verrez que derrière, ça n'aura pas trop d'utilité. Et puis surtout, ça va faire venir grossir votre base de données. Et de toute façon, par expérience, les gens s'enregistrent très, très peu pour pouvoir commenter. Ensuite, fermez automatiquement les commentaires pour les articles vieux de plus de X jours. Alors, si vous ne voulez pas être embêté par le spam, vous pouvez cocher cette case-là et vous mettez à 20 jours. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout simplement, ça, ça vous permet de pallier au problème des robots commentateurs qui mettent en moyenne 21 jours pour trouver les nouveaux articles publiés et venir les spammer. Ce qui veut dire qu'en moyenne, sauf cas extraordinaires, un article dont vous fermez les commentaires au bout de 20 jours sera très, très peu spammé par les logiciels d'automatisation. Alors, ça n'empêchera pas les êtres humains de venir vous spammer avec des commentaires qui n'ont rien à voir avec votre article ou qui n'apporteront rien de positif ni de concret. On est bien d'accord. Mais par contre, ça vous permet déjà de limiter pas mal le spam. L'inconvénient, c'est que les visiteurs qui voient votre article 60, 90 jours ou 6 mois ou un an après, ils ne peuvent plus commenter. Et ça, des fois, c'est frustrant. J'ai remarqué, j'ai fait un test, moi, sur mon blog principal. Au bout d'un moment, j'en avais tellement marre des spams que j'avais paramétré cette option-là. Et bizarrement, je n'avais pratiquement plus de commentaires, y compris de la part de mes plus fidèles lecteurs. et régulièrement, j'avais même des messages via mon formulaire de contact me disant « Oh, c'est dommage, j'aurais bien commenté tel article, mais ce n'est pas possible. » Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai fini par décocher cette fonction-là. Mais par contre, vous serez obligé d'avoir un plugin anti-spam, parce que sinon, vous verrez que vous serez très vite spammé et vous passerez votre temps à modérer les commentaires. Alors, en parlant d'anti-spam, je vais faire un petit aparté. Dans votre installation, normalement, vous avez le plugin Akismet, qui est un plugin anti-spam, qui est livré avec votre WordPress. Moi, je trouve qu'il n'est pas probant du tout, du tout, puisqu'il est passé pas mal de spams. Et par contre, il considère certains de vos fidèles lecteurs comme spammeurs. Donc, moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc, du coup, moi, je le supprime systématiquement de mes installations et je le remplace par NoSpamNX, qui, lui, fonctionne bien mieux. Alors, il n'est pas parfait. Justement, son principal défaut à NoSpamNX, c'est au niveau des retros-liens. Là, il les laisse complètement passer. Donc, c'est pour ça que, moi, je n'autorise plus les retros-liens. Par contre, en termes de commentaires purs et durs, sincèrement, je n'ai pour incidère pas de déchets. Et en général, quand j'étudie déchets, c'est rare, et c'est en général du déchet humain. C'est-à-dire que c'est du commentaire fait par un humain et non pas par un logiciel qui permet de spammer les commentaires de WordPress. Alors, attention, je ne vous dis pas que ça ne vous arrivera jamais. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est l'un des plugins les plus performants à ce niveau-là. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Je referme la parenthèse et je continue sur mes réglages. Donc, activez les commentaires imbriqués jusqu'à 5 niveaux. Donc, ça, en fait, c'est pour quand vous laissez un commentaire, enfin, quelqu'un laisse un commentaire, vous y répondez. Vous savez, c'est pour que la réponse, elle soit juste en dessous et un peu en décalé. Et la personne peut vous répondre, en effet, et ça sera de nouveau décalé. Bon, moi, je vous invite à décocher cette case-là parce que ça peut parfois poser des problèmes et surtout, ça fait des liens supplémentaires dans votre page. Donc, ça fait du code HTML supplémentaire, ce qui n'est pas très bon pour votre référencement. et de toute façon, ça devient très vite compliqué. Et si tout le monde se répond, 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 au bout d'un moment, le dernier commentaire, il devient quasiment unisime puisque chaque fois, ça se rétrécit. Donc, bon, moi, je le décoche systématiquement. Après, rien ne vous empêche de le laisser cocher. Ce n'est pas gravissime en soi. Mais bon, voilà. Moi, je vous conseille de décocher. Ensuite, divisez les commentaires en pages avec X commentaires de premier niveau par page et affichez soit la dernière, soit la première page par défaut. Bon, moi, ça, je décoche parce que déjà, bon, de toute façon, avant que vous ayez 50 commentaires dans vos articles, il faudra déjà que vous soyez très, très lus. Donc, bon, moi, je préfère ne pas laisser cocher. D'autant plus que, encore une fois, ça divise vos pages et ça dilue vos liens. Et donc, ce n'est pas l'idéal au niveau référencement. Ensuite, donc, le restant, je vous laisse, enfin, je vous invite à laisser cocher. Donc, ça, vous recevrez une notification par mail lorsqu'un nouveau commentaire est publié et lorsqu'un commentaire en attente de modération. Enfin, commentaire publié, non, ça, vous pouvez le décocher. Mais commentaire en attente de modération, ça, c'est pour que vous soyez notifié lorsque quelqu'un vient commenter sur votre blog pour que vous alliez voir si vous l'acceptez ou non. L'autre case, c'est arrêter si vous validiez automatiquement les commentaires. Chose que je vous invite à ne pas faire. Mais c'est la case suivante. Ils ont fait les choses un peu à l'envers. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc, avant la publication d'un commentaire, le commentaire doit être approuvé manuellement. Donc là, il faut le cocher oui. Ils n'ont pas en automatique. Et l'auteur doit avoir au moins un commentaire d'approuvé. Bon, ça, vous le laissez, ça ne mange pas de pain. Donc ensuite, le restant, bon, ça, c'est plus si vous étiez en modération automatique. Comme je vous déconseille de le faire, on ne va pas s'attarder sur cela qui est un peu un garde-fou de la modération automatique. Et ici, vous avez la liste noire pour les commentaires. Donc là, vous pouvez indiquer soit des mots, des noms, adresses web, adresses de messagerie ou adresses IP qui doivent être systématiquement considérées comme indésirables. Donc ça peut être, notamment, je ne vais dire une bêtise, mais par exemple, si votre site, vous publiez sur votre site de la publicité AdSense, on sait que certaines thématiques sont interdites par ce programme d'affichage publicitaire, tels que les e-cigarettes, par exemple. Donc, vous pouvez notamment exclure tout ce qui tourne autour des e-cigarettes. Bon, moi, personnellement, je ne remplis jamais. Comme de toute façon, je fais la modération manuellement. « Eh Dieu, merci ! » C'est rare que j'ai de tels commentaires à supprimer. Donc, après, ça vous doit. Si vous pouvez en avoir l'utilité, utilisez-le. Voilà. C'est une possibilité qui vous a offerte. Ensuite, on va passer à la partie « Avatar ». « Avatar », bon, je ne vous explique pas ce qu'est un avatar. Donc, on vous demande si vous voulez autoriser l'affichage des avatars. C'est toujours mieux. Donc, moi, je laisse toujours cocher. Et ensuite, si les contenus doivent être visibles par tous, ou réservez vos adultes, aux personnes de plus de 17 ans, aux 13 ans et plus, et compagnie. Bon, moi, personnellement, je ne fais que du contenu visible par tous. Donc, je laisse le réglage par défaut. Mais après, ça, c'est à vous, en fonction de votre thématique, de sélectionner la case qui correspond en fonction de la législation en vigueur. Ensuite, l'avatar par défaut. Donc, moi, je mets « Gravatar ». C'est ce qui est, à mon sens, le plus sympathique. Après, bon, je vous laisse aller voir les différents services. Parce que les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dit. Voilà. Donc, on enregistre les modifications et on passe ensuite au sous-onglet « Média ». Alors, les médias, ça va être tout ce qui est notamment images. Images, ça peut être de la vidéo, ça peut être des fichiers différents. Mais là, en fait, au niveau des réglages, c'est surtout les images qu'on va pré-paramétrer. Donc, en fait, ça, c'est les tailles par défaut des images quand vous allez les télécharger dans WordPress. Il va les enregistrer sous trois formats différents. Le format des miniatures qui, par défaut, est de 150 par 150. Mais vous pouvez modifier vous-même. Vous pouvez faire 150 par 200, par exemple. Moi, j'ai pour l'habitude de laisser comme ça. Mais tiens, pour ne pas faire comme d'habitude, on va faire justement 150 par 200. Et tiens, on va voir ce que ça donne. Mais après, bon, ça, c'est à vous de voir. Voilà. Ensuite, taille moyenne, 300 par 300. Alors, c'est des tailles maximales. Ici, vous voyez, largeur maximale, hauteur maximale. Donc, ce n'est pas parce qu'on indique 300 et 300 que les images font 300 par 300. Ça peut être 300 par 200. Voilà. Par contre, pour les miniatures, oui, ça sera bien cette taille-là. Et c'est pour ça qu'ils vous demandent s'il faut recadrer les images pour parvenir aux dimensions exactes. Voilà. Ils vous marquent que normalement, les miniatures sont en format carré. Bon. Là, on va faire un essai pour ce site-là. Mais voilà. En général, vous ne... Moi, je vous invite à ne pas toucher ces réglages-là, en fait. Voilà. Il n'y a que vraiment si vous avez un thème spécifique qui demande des tailles d'images spécifiques auquel cas, là, vous pouvez modifier. Donc, organiser mes fichiers envoyés dans des dossiers mensuels et annuels. Bon. Ça, c'est à vous de voir. Ça peut être intéressant. Moi, je vais scocher. À vous de voir. On enregistre. Et enfin, on passe au dernier sous-onglet qui est donc les permaniens. Alors, les permaniens, ça, ça va être très, très vite. Ça va aller très vite à configurer puisque vous avez donc deux, quatre, six choix possibles au niveau des permaniens. Les permaniens, en fait, ça va être l'adresse d'un article, d'une page ou d'un, comment, mince, on vient juste de le voir, d'un média. Voilà. Donc, on vous montre les différents types de formats. la valeur par défaut qui va vous donner des chiffres, des lettres qui vont être difficilement retenables. Donc, ça, c'est les formats d'URL, je dirais, de l'origine de l'Internet qui, aujourd'hui, on voit de moins en moins. Ensuite, on peut mettre la date et le titre. C'est-à-dire que dans votre URL, on va retrouver l'année, le mois et le jour. Moi, je ne vois pas trop d'intérêt à cela. Donc, c'est... Moi, je ne le fais pas. Ensuite, vous avez le mois et le titre. Donc, c'est le balle pendant de celui dessus, sauf que là, on n'a plus le jour. On a juste le mois, l'année et puis donc, le titre, l'article. Numérique, ça revient un peu à la première proposition. Donc, ça, je vous déconseille de le faire. et ensuite, on a donc le nom de l'article. Ça, c'est ce qui est conseillé la plupart du temps de faire. On va avoir le nom de votre article ou de votre page qui va venir s'afficher aussitôt l'adresse du site. Et après, vous pouvez avoir une structure personnalisée par nom auquel cas, vous pouvez faire un mix un peu de tout ce qui est là parce que vous pouvez rajouter un nom spécifique. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. À moins de savoir vraiment ce que vous faites, je vous invite à cocher la case nom de l'article. Ensuite, en facultatif, on vous dit ici que vous pouvez, c'est ce que j'étais en train de dire là, vous pouvez rajouter des préfixes, des catégories ou base de mots-clés. personnellement, je ne vois pas trop d'intérêt. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout. Encore une fois, comme je vous le disais avant, à moins de savoir ce que vous faites et que vous ayez une raison particulière de le faire, ne vous embêtez pas avec ça, laissez ces champs vides. Voilà. Donc, comme d'habitude, on enregistre les modifications et maintenant, on a fait le tour des réglages de base à faire sur WordPress. Eh bien, écoutez, je vous laisse faire vos propres réglages en fonction des explications que j'ai pu vous donner là puisqu'on a fait le tour et ce tutoriel est terminé. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel et surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin d'explications, allez poser dans les commentaires de la vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao !